... Bonsoir. On va parler de santé pour tous, ou aussi de sécurité sociale pour tous. Peut-être qu'on peut avoir la première diapositive. Voilà. On appelle ça la couverture santé universelle. Et pour tout vous dire, la sécurité sociale pour tous, ça résonnait un petit peu pour moi comme un vieux concept, un peu dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Vous savez, l'article 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Mais finalement, quand on regarde la santé, il y a des choses extraordinaires qui se font. Et pour en parler, je m'appuie sur les objectifs du millénaire pour le développement, que je vous rappelle. Huit pictogrammes. Trois d'entre eux concernent la santé. En haut, à gauche, en bleu clair, la réduction de la mortalité infantile. En bas à droite, en rose, l'amélioration de la santé maternelle. Et en bas, au milieu, en rouge, la lutte contre le VIH, SIDA et le paludisme. Trois autres concernent indirectement la santé, la réduction de la pauvreté et la lutte contre la faim, l'éducation primaire et la préservation de l'environnement. Je me focalise sur les trois liés à la santé. Et le premier, la réduction de la mortalité infantile, et celui dans lequel il y a eu le plus de progrès de fait. En effet, en ce moment, nous préservons la vie de 6 millions d'enfants chaque année. En 1990, nous avions 12,6 millions d'enfants qui décédaient avant l'âge de 5 ans. En 2012, ce sont 6,6 millions, c'est évidemment beaucoup trop, mais c'est quand même un net progrès. Dans le champ de la santé maternelle, on a également fait des progrès. On peut dire qu'on préserve la vie de 650 femmes chaque jour. On a réduit la mortalité maternelle de 45%, comme vous le voyez. On n'a pas atteint l'objectif du millénaire pour le développement, puisqu'il était à 75%, mais on a quand même fait des progrès. Il y a encore d'autres domaines où on n'a pas fait suffisamment de progrès, peut-être, en matière d'accès à la contraception. On a encore 220 millions de femmes qui n'ont pas accès à la contraception dans le monde, ce qui provoque 20 millions d'avortements clandestins par an et le décès de 50 000 femmes par an. Donc encore des progrès à faire aussi. Et dans le champ, maintenant, de la lutte contre le VIH, SIDA, paludisme, on a aussi fait des progrès. Là encore, les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints. On a réduit d'un million le nombre de nouvelles infections chaque année entre 2001 et 2010, et ça représente quand même des progrès. Alors, malgré tout, malgré tous ces progrès, la santé reste un immense champ d'injustice. Et pour ce faire, je m'avais appuyé sur trois cartes. La première, la plus flagrante, c'est la mortalité maternelle. Alors là, vous voyez apparaître en rose foncée les pays d'Afrique subsaharienne. Et il faut savoir qu'une femme, dans les pays d'Afrique subsaharienne, a 100 fois plus, je dis bien 100 fois plus, de risque de décéder du fait de sa grossesse ou de son accouchement que dans nos pays occidentaux. Donc on parle quand même d'une injustice flagrante. On a le même genre d'injustice dans le champ de la mortalité infantile. et les mêmes pays atteints, qui apparaissent maintenant en orange sur la carte, et un enfant qui naît en Afrique a 8 fois plus de risque de décéder avant l'âge de 5 ans qu'un enfant qui naît dans nos pays occidentaux. Encore une injustice. Et puis si on globalise le tout et qu'on regarde le taux moyen de mortalité, c'est-à-dire en fait le risque pour chaque personne, quel que soit son âge ou son sexe, de décéder dans l'année qui vient, il est trois fois plus élevé en Afrique que dans nos pays occidentaux. Alors la question évidemment c'est comment lutter contre ces injustices et comment maintenir les progrès et amplifier les progrès réalisés. Et pour étudier ça, je repars très fondamentalement de la déclaration d'Alma Atta en 1978. La conférence de soins de santé primaire d'Alma Atta était la première conférence internationale où les gouvernements ont reconnu l'importance de la santé comme levier du développement économique et même comme facteur de paix mondiale. Et pour ça, ils ont compris que ce n'était pas que des hôpitaux et des médecins, mais c'était l'ensemble d'un système qui était important pour la santé. Alors de fait, si on regarde ici, on a la photo d'une vaccination et vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que la vaccination, ça fait partie des soins. Mais finalement, la vaccination, c'est un des piliers. Le premier pilier, c'est la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est ce que fait par exemple Médecins du Monde en ce moment au Liberia. On a tous entendu parler bien sûr d'Ebola, on a vu des photos de soins, mais on a aussi une activité de promotion, d'éducation de la santé avec des volontaires communautaires qui vont faire du porte-à-porte, rencontrer leurs concitoyens pour expliquer les risques de la maladie Ebola et comment s'en prémunir et ce qu'il faut faire, notamment en modification de rites funéraires. Ça, c'est de la promotion de la santé. Le deuxième pilier, c'est la prévention. Donc la prévention, c'est la vaccination par exemple, on comprend bien. Le troisième, c'est encore plus évident, ce sont les soins. Le quatrième, c'est la réadaptation, c'est-à-dire ce qu'on fait après les soins, avant de reprendre la vie normale. Alors en matière de santé, en fait, si on veut accroître la santé, il faut travailler, comme dans beaucoup d'activités, à la fois sur l'offre et sur la demande. Sur l'offre, on voit assez bien, il y a la question de l'infrastructure de soins, il y a la question du personnel médical, il y a la question des médicaments, ça va bien. Sur la demande, c'est un peu différent, parce que la demande, évidemment, on ne parle pas du besoin, puisque le besoin, c'est quand on est malade, on va se soigner. Mais en fait, nous, on parle des obstacles à la demande. Et le premier obstacle, relativement évident, c'est l'obstacle géographique. Donc il est lié à l'infrastructure, vous avez accès à une infrastructure de soins ou pas. Le deuxième obstacle n'est pas du tout évident. Nous appelons ça dans notre jargon les déterminants socio-culturels. C'est les obstacles socio-culturels. Alors on parle d'habitat, on parle de travail, on parle de nourriture, on parle d'éducation. Tout ça, ça se traite, entre autres, par la question de l'éducation à la santé. Et puis le troisième obstacle, celui qui nous rassemble ce soir, c'est l'obstacle financier. Alors pour comprendre l'obstacle financier, l'Organisation mondiale de la santé a fait une étude. Et cette étude révèle un chiffre absolument édifiant. Chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté parce qu'elles doivent payer directement leurs soins de santé. Je dis bien chaque année, et je dis bien 100 millions de personnes. Sombrer dans la pauvreté pour l'OMS, c'est tomber en dessous de 2 dollars par jour. Payer directement les soins de santé, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire, je tombe malade, j'ai un accident, je dois aller à l'hôpital ou chez le médecin, et on me demande une somme que je ne peux pas payer. Et qu'est-ce que je fais ? Je vends ce que je possède. Ma maison, mon outil de travail, une vache, ou bien je m'endette, je vais voir mes proches. Et tout ça, non pas pour investir dans une activité économique, mais simplement pour sauver ma vie ou celle d'un proche. Regardons plus en détail cette étude de l'Organisation mondiale de la santé. Alors apparaît un graphe un peu compliqué, on va prendre un peu de temps pour le comprendre ensemble. Ce graphe montre l'effet des paiements directs sur la catastrophe financière et sur l'appauvrissement. Donc on a horizontalement, vers la gauche, les pays les plus vertueux, où le paiement direct est le plus faible, vous avez une bonne couverture maladie, et puis sur la droite, les pays les moins vertueux, où finalement il faut toujours payer directement dès qu'on va avoir des soins. Et en bleu, les barres verticales bleues montrent le taux de ménage qui sombre chaque année dans la pauvreté, donc en dessous de 2 dollars par jour. Il s'agit d'une moyenne sur les pays, l'étude est faite sur 98 pays. Et en noir, le taux de catastrophe financière, donc le taux de ménage qui subisse une catastrophe financière, la catastrophe financière étant définie par l'OMS, comme le fait, une fois qu'on a payé la nourriture, on dépense plus que 40% de ce qui nous reste pour la santé. Imaginez que vous avez une maladie chronique, diabète, sida, vous voyez qu'il ne vous reste pas grand chose pour vivre. Alors, on voit assez nettement, je prends un exemple, si je me situe dans la catégorie des plus de 70%, donc là vous payez pratiquement tout directement, on voit qu'on a 2% des ménages chaque année qui sombrent dans la pauvreté, et on a 4% qui subissent une catastrophe financière. On voit bien que la zone de risque, elle se situe dès qu'on dépasse 20 à 30% de paiements directs dans l'ensemble du pays, sur l'ensemble des dépenses de santé. Alors, la question c'est comment y remédier ? Et la solution est assez évidente, c'est la couverture sanitaire universelle, et c'est tout simplement ne pas payer. Alors, ne pas payer c'est un peu utopique, ne pas payer au moment où on a besoin des soins. En fait, il faut bien que quelqu'un paye, la santé a un coût, on va voir tout à l'heure les différents mécanismes de financement, mais le mécanisme fondamental c'est que c'est au moment où on a besoin des soins, là il faut qu'un système quelconque prenne en charge le coût de ces soins. Et ça s'applique à tous les pays. Aujourd'hui, on a un mouvement de fond. Depuis le rapport de l'OMS en 2010 sur la couverture sanitaire universelle, 80 pays ont fait des demandes à l'OMS pour avoir une aide technique, et l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 12 décembre 2012, j'aime bien cette date, elle est un peu symbolique, je dirais, c'est la dernière fois dans le SCEC qu'on avait comme ça trois chiffres identiques. L'Assemblée Générale des Nations Unies a l'unanimité, ça mérite peut-être souligné, a adopté une résolution disant que la couverture sanitaire universelle est un des leviers du développement économique, et incitant bien sûr les États membres à développer des systèmes de santé abordables et efficaces. Et ça ne concerne pas que les pays pauvres, ça ne concerne pas que l'Afrique subsaharienne. Je suis sûr que vous pensez à un pays, un grand pays, très grand, dans lequel il n'y avait pas de couverture sanitaire universelle. Bien sûr, ce sont les États-Unis et Obamacare. Aux États-Unis, on a un million de foyers qui, chaque année, subissent une catastrophe financière du fait du paiement direct. Et pire, aux États-Unis, le paiement des soins est la première cause de faillite personnelle. 60% des faillites personnelles sont liées au paiement de soins. Et donc l'Obamacare a pour but de couvrir 35 millions de personnes qui n'avaient pas d'accès à une couverture maladie à l'horizon 2019. Le deuxième pays important qui a fait un mouvement majeur en faveur de la couverture sanitaire universelle, et ça c'est presque encore plus surprenant, c'est la Chine populaire. Alors la Chine populaire, en fait, en 1978, dans son mouvement de libéralisme, ont décidé d'aller vers le paiement direct. Et puis ils sont passés de 20% en 1980 de paiement direct à 60% en 2000 de paiement direct. Et puis ils se sont rendus compte que ça posait des problèmes dans la population. Et donc en 2009, ils ont adopté un grand programme pour couvrir 95% de la population à l'horizon 2020. Voilà deux pays majeurs qui font des mouvements importants vers la couverture sanitaire universelle, et on pourrait en citer plein d'autres. Alors maintenant, vous me direz, tout ça c'est joli, mais comment ça se finance ? Alors, bien sûr, tout ça est d'abord une question de solidarité. On a ici une photo d'un accouchement médicalisé en Mongolie. La Mongolie est un autre pays qui a mis en place une couverture sanitaire universelle. Pour arriver à financer une telle opération, il faut bien sûr avoir des mécanismes, soit des mécanismes assurantiels, soit des mécanismes de solidarité, souvent un mix des deux. On a de la solidarité, la base de la sécurité sociale, si j'ose dire, c'est la sécurité des bien-portants avec les malades. On peut aussi avoir, et on va le voir dans les différentes présentations, la solidarité des riches avec les pauvres. Je pense que Joël Lecor nous parlera du sentiment additionnel au Niger. On peut avoir la solidarité par l'impôt. On peut citer le Rwanda, par exemple, qui a une couverture de 98% des mutuelles et financée à plus de la moitié par l'impôt. Ou le Gabon, qui a un financement à 75% par la TVA, une TVA à 2,5%. Et ça fait 3% de cotisation pour les membres. On peut avoir une solidarité au niveau d'un village, on peut avoir une solidarité au niveau d'une région. Je pense que François-Xavier Elbouy va nous parler de micro-assurance. Et puis on peut avoir des mécanismes de financement innovants. Et là, Marc Renard va nous parler de financement par le téléphone. Au passage, ça fonctionne également au Gabon, le financement par le téléphone. Donc, des mécanismes de solidarité, des mécanismes assurantiels, voilà le fondement de la couverture sanitaire universelle. Et peut-être, pour terminer, vous rappelez les buts de la couverture sanitaire universelle. Donc, le premier but de la couverture sanitaire universelle, c'est d'éviter la pauvreté. Je vous rappelle ce chiffre absolument édifiant. 100 millions de personnes chaque année sombrent dans la pauvreté du fait d'un paiement direct des soins. Le deuxième but, presque aussi évident, sauver des vies. Et là, grâce aux mécanismes qu'on a mis en place depuis 2010, on a réussi à sauver la vie de 15 millions d'enfants et de 700 000 femmes. Voilà des bonnes choses. Et peut-être, en conclusion, vous racontez l'histoire de Narine Pintalacarne. Narine Pintalacarne, en rentrant de son travail en moto, a un accident, fracture du crâne, hémorragie interne, transportée à l'hôpital, trépanée, placée sous respirateur, restée 21 jours en soins intensifs, restée 39 jours à l'hôpital. Et Narine Pintalacarne est un ouvrier agricole qui gagne 5 dollars par jour. Et c'est le système de santé de son pays qui a pris en charge toute cette opération. Et ça n'est pas dans un pays développé. C'est en Thaïlande. La Thaïlande, qui dépense 136 dollars par an et par habitant pour son système de santé, ça ne représente que 3,6% de son revenu national brut. Je compare avec les États-Unis, qui dépensent 4 000 dollars par an et par habitant, et 17% du revenu national brut américain pour la santé. 5 fois plus en pourcentage du revenu national brut aux États-Unis et en Thaïlande. Et le système thaïlandais est efficace. Donc finalement, après une période de réadaptation, Narine Pintalacarne a pu reprendre son travail et une vie normale. Et pour moi, c'est le meilleur exemple de couverture sanitaire universelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada